bonjour et bienvenue pour plus de death stranding on a toujours notre petit gâteau alors l'épisode le dernier épisode était était compliqué le dernier épisode était était un peu long par rapport à l'histoire beaucoup d'informations sur le bébé beaucoup d'informations sur strand bridget strand beaucoup d'informations avec aussi deadman par rapport à die hardman qui a toujours un masque on sait pas vraiment si on doit lui faire confiance et tout ça et on a eu aussi un email plutôt cool on a eu ça donc on va devoir le faire par contre il va falloir repartir au centre de distribution au nord de la ville relais des montagnes pour accepter la commande on va devoir faire ça et on n'a plus notre bébé alors vous avez le gâteau il a été bouffé on n'a plus notre bébé aussi notre bébé qui apparemment alors le bébé il faut le prendre comme un outil il est super joli le gâteau méga joli ça fait des bruits ces trucs c'est vrai que j'ai jamais fait attention mais ça fait des bruits ces machins bref tout ça pour dire que donc notre bébé qui est un outil qui est entre la vie et la mort en gros qui nous connecte en fait dans le de l'autre côté pour pouvoir voir les bt et tout ça apparemment commence à vouloir être un vrai enfant et devient vivant en fait il commence à être plutôt du côté des vivants c'est un peu étrange à expliquer c'est même un peu étrange à comprendre mais c'est comme ça que death running fonctionne mais voilà et du coup on a dû c'est pas du tout ça que je vais faire et du coup on a dû donc le donner à dead man pour le moment à cauchemars et souvenirs ce sont les épisodes avec avec le soldat vétéran clifford hunger donc on peut revivre ça pour le moment on peut pas je crois parce que c'est on n'a pas le bébé c'est pour ça parce qu'à chaque fois il faut le bébé c'est le bébé qui le qui le traque en fait nous on n'a pas le bébé et on y va et du coup beaucoup d'histoires il ya aussi la mort de malingan donc mama il ya pas le bébé la mort de malingan donc mama qui est apparemment revenu dans le corps de l'oknei et maintenant elles font plus qu'un donc elles ont il ya deux esprits en fait dans un seul corps comme avant comme à l'époque comme quand elles étaient siamoise ça aussi c'est un peu compliqué à comprendre mais vous allez voir que en fait on parle aux deux à des moments mais bon on verra ça un peu plus tard mais elle aussi elles n'avaient pas une histoire facile donc voilà c'est vrai que le dernier épisode il y avait beaucoup beaucoup de côté et on va en apprendre plus un peu plus sur sur mama sur les grèves et tout ça qu'on va aller voir art man ici parce qu'on va bientôt aller le voir art man donc voilà c'est important mais en premier donc du coup nous on doit aller si je dis pas de bêtises on va d'abord enlever les les points là nous on doit aller au nord de la ville royale des mondes donc on doit aller là et apparemment les deux puces je le dis grosso modo je suis sûr que les puces elles sont ici parce que pourquoi pas je suis sûr qu'elles sont là dedans donc on va devoir sûrement aller les chercher si on a une ou deux on verra donc ouais on va faire peut-être un aller-retour en tout cas déjà on va voir les missions puis après on va voir comment ça se passe des man tells me your bb isn't performing to spec we'll have to put your primary mission on hold until we restore its functionality it's our only doom's compatible unit and you're gonna have to deal with more bts as you head further west case in point amelie's informed us of a tar belt outside of edge not city a massive region crawling with bts that higgs supposedly summoned and as much as we want you to get her out as soon as possible you'll have a snowball's chance in hell without your bb so your first priority is to help dead man restore it to working order and since he's on site maybe the two of you can discuss it in person sam i'm a little busy at the moment so i hope you don't mind we stick to hollow first i need you to link up a few preppers in the area so we can increase local chiral density that's to bolster the connection between bb 28 and it's deal but then as i explained earlier we need to correct your bb's alignment to facilitate that process we need to quite literally put some distance between you two keep it here while we send you out if everything goes to plan your bb should resume normal function fortunately this plan advances our other objectives we want to integrate this region into the chiral network anyway so build relationships with the preppers by making deliveries and convince them to come on board it's not easy to make a home for yourself in those mountains even so plenty of people had a mind to try you'll find shelters scattered throughout we've got a whole list of orders from them waiting to be processed remember though that you're dealing with folks who chose to live out there folks who probably value their privacy don't think for a second it'll be easy to win them over you will have to earn their trust bit by bit job by job another thing sam you'll be making runs without a bb for a spell that will vastly diminish your ability to detect bt's so keep your eyes and ears open for anything out of the ordinary stay the hell out of the rain if you can help me ok donc on va parler un peu des bébés y'a y'a dead man dead man encore une fois c'est un de mes persos préférés dead man évoque un truc assez intéressant en disant que on a besoin de mettre l'aide de la distance entre vous en fait physiquement genre genre rester dans la la flea le bâtiment alors qu'il ya le bébé qui est en train de se faire réparer reset ou quoi que ce soit c'est pas bon il faut qu'on il faut qu'on parte loin ça ça c'est intéressant parce que ça montre en fait qu'on commence à à développer une connexion puisque à chaque fois on est connecté au bébé directement mais on commence à développer une connexion encore plus forte en fait voyez ce que je veux dire c'est pour ça que le bébé veut on va dire tente de devenir un vrai bébé de venir vivant ça c'est intéressant dans d'affrony encore une fois c'est toujours la technologie avancée après c'est encore du de la touche kojima ça a toujours été comme ça dans ces jeux il ya toujours une pointe de réalité genre nano machine les trucs comme ça des robots des cyborgs cybernétiques et tout ça ça existe dans le monde bien sûr c'est pas autant avancé que dans ces jeux mais après il ya toujours un côté un peu fantastique un peu étrange spirituel qui est rajouté par dessus ça je trouve ça c'est intéressant après après c'est ça veut pas dire c'est un bon jeu ça veut pas dire ça c'est une bonne histoire ça c'est juste votre préférence si vous aimez ce style là ou pas moi personnellement j'aime beaucoup ce style là donc c'est pour ça que j'aime beaucoup les histoires là à la kojima mais ça veut pas dire que ça en fait un bon jeu attention c'est juste un choix personnel à une une quelque chose que j'aime bien voilà de lui c'est ça et ça je pense que ça assez intéressant de le de le démontrer dans même dans death running c'est pareil il ya toujours un côté technologie et après il ya toujours un côté spirituel en plus par dessus j'ai envie de changer pour le célérité honnêtement ça me saoule d'avoir l'autre là je vais voir si on n'a pas un célérité niveau 3 en casier partagé donc on a pris les deux missions mais on va pas les faire maintenant comme on a dit on va tout mettre dans le dans le camion parce que ça me saoule en fait de d'être lent parce que je je mets quasiment plus rien sur mon dos exprès et au final ça m'aide pas des masses en fait dites moi qu'il ya rien du tout on va mettre ça dans le camion bon bah on va prendre on va prendre célérité niveau 1 c'est pas grave célérité niveau 1 ouais on n'a que le 1 on est d'accord on va prendre ça et du coup on va prendre deux blindages de plus ça va nous aider honnêtement pour combattre écoutez le bruit que ça fait qu'on les met ça il ya tous les objets ont toujours des bruits un peu spéciaux et unique donc voilà maintenant c'est comme ça et j'aime bien ce que sur les sur les hanches c'est pas pareil c'est un peu différent le ya pas le genre le logo de bridge et tout ça mais il ya une sorte de genre on peut mettre vous avez comme des stylos en fait on peut placer je dis stylo mais voilà c'est vraiment bien honnêtement j'aime beaucoup les détails à chaque fois et même aller vous voyez à l'intérieur vous voyez vraiment que c'est attaché en fait sur la combinaison enfin c'est attaché à l'endroit de la tâche ouais c'est ça je trouve ça vraiment cool à chaque fois attendez on va prendre celle là on va le mettre sur le dos ouais c'est bien attaché sur le truc en métal en fait c'est vissé dessus même ouais non c'est vissé c'est une sorte de gros boulons en fait donc ça c'est vraiment vraiment cool j'adore moi les détails comme ça de jeu et vu qu'on va voir des super mules autant autant s'équiper ok bon avant de partir je veux d'abord regarder notre marchandise et notre équipement alors un point important c'est qu'on n'a plus de bébé et ça c'est vraiment important j'en avais déjà parlé avant mais je vais l'expliquer pourquoi et je vais sûrement démontrer on va sûrement passer à des endroits où il ya des bt et tout ça donc on a le squelette alors attendez d'abord on va se préparer alors on a encore trois emplacements pour grenade très bien on a un fusil d'assaut non létal très bien dans le dos on a quoi armentier échoué on va l'enlever parce que honnêtement elle va nous servir à rien je vais l'expliquer ce qui va être renforcé on le met dans le véhicule si jamais on en a besoin alors un fusil d'assaut non létal ça sera pour les mules on va le garder sur nous on n'a pas de bolas ok on n'a pas de bolas donc il nous faut au moins deux bolas et des grenades de bolas des grenades on va en prendre deux neutralisantes on en a trois on avait dit donc encore une là comme ça et c'est pas mal c'est bon alors un sur le dos un sur le porte outils grenade là dedans et on est bon alors pourquoi prendre le bolas alors on va en revenir en fait au système que vous ne voyez plus les bt et ça c'est important en fait parce que à ce moment du jeu si vous jouez pas en very hard déjà le jeu est devenu extrêmement facile vous n'avez pas peur des bt vous les combattez vous les chassez même vous les attaquez vous les tuer voilà c'est devenu ça en fait le jeu maintenant c'est bon c'est tout à l'heure Um, Lagna ? Uh-huh, calling you via a Bridges dedicated line. I've been asked to carry on in my sister's place and provide you with support. We're all again, one, forever and always. We still speak, so I shouldn't have any trouble getting up to speed. You back with Bridges then ? It's not about that, never was. It's about what she wants. What we want. And why shouldn't we help you ? You helped us. We're all connected now. Yeah, that's a little bit. Ah yes, I also wanted to show you that we gave them a bomb anti-matière because they had the black hole in the middle. And you can see that now there's nothing left. So that, once again, it's a ... Here, we'll take this. It's a ... Is there really a thing there ? Ah, yes. Cool. We'll take it. Ah, that's the rest. So, that's also ... Detail important. Which I don't tell you, but if you look a little at the side, you can see that there's no problem with the black hole in the middle. So, the bomb anti-matière has worked well. But ... Par contre ... I wouldn't have to put it on the side directly. We'll do that. Very good. So, that's also a little detail, but it's important. So, that's to say that ... At the moment of the game, the game is actually very simple. Like I said. You combat the BT, you have not fear, you can see them, you can see them, you can kill them, stop them, do what you want. You are a super hero, okay ? But it's important to know that ... So, we ... A little parenthesis, we have to go there and there. We have to recognize that it's two places. There and here. And then, later, we'll go to Hartman. But, so, we're going to go to the north of the village Relais des Montagnes to do the mission of V, okay ? Let's go. But, as I've always said, the BT, you can't see them. Sam can't see them. He doesn't have the Doom, in fact, as high enough to be able to see them. And that's important to know. That's important to know. That's important to understand, in fact. Hop. And, this moment where we remove the BT, it's unique. There's no other moment where you're the same, in fact. You're the same, in fact. So, you're going to understand that, in fact, it's not easy. It's not easy, especially for the other porters. And that you're really ... You're really unique. And, even, you're unique. Because, otherwise, you'll pass a very, very bad moment. You'll see it when you find a place with BT. Because, the Doom of Sam, it's level 2, I think. It's what Fragile said. He's like, I'm going to see it. He's going to see it. So, he's going to see it. He's going to see it. If you're in a zone of BT, you'll see that, like, the current stop, it's going to be stopped. Like, the cars, they're going to stay all the time, like, when we're in a BT. But, you'll see that, Sam can feel it. He's going to see it. He's going to see it. But, he doesn't see it. And, now, it's very, very embêtant, in fact. When you don't see it. But, you've completely forgotten this feeling. It's that the funny thing. It's that everyone has forgotten this feeling. And, I like it a lot, when you roam on foot, in saying, well, remember, it's not because you're a baby that you're all powerful. In fact. The baby is a lot in this feeling of power. And, in fact, you're strict. In fact, you're nothing. The BT, they're always there. They're very powerful. So, it's always careful. There, normally, there are BT. Okay. We can even hear them. I'll try to hear the sound at this moment. When I edit the video. And you'll hear a lot of different sounds. Genre... ... 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 vous ne voyez strictement rien et là c'est ça c'est ça qui est bien parce que là ça vous remet sur vos pieds en vous disant le bébé il est d'énormément vous n'êtes pas tout puissant et tout ça donc après bien sûr ils sont très très étranges ça peut vraiment être un jeu d'horreur il va y en avoir une là donc pourquoi le lance-bollah c'est parce que c'est simple ok il y en avait un juste devant nous on avait un là voilà donc là vous sortez vos grenades et vous combattez ok si vous voulez vraiment les tuer on va partir on va pas trop les énerver non plus mais voilà c'est pour ça que le lance-bollahs de redevient... oh la vache on devrait être bon on devrait être bon on devrait être bon c'est pour ça que le lance-bollahs redevient très très utile dans ce à ce moment-là du jeu parce que vous ne pouvez pas les cibler directement et les voir les bt donc c'est important ok on va on va aller directement à notre notre endroit j'espère qu'on a assez de batterie par contre on verra ça mais vous voyez et je pense que ça c'est important de... de... que le jeu vous remette un peu à votre place en vous disant ça va faire pas mal d'heures que tu... que tu es en train de combattre les bt que tu les tues que tu les... que tu les chasses toi même et tout ça mais... en fait sans le bébé t'es pas grand chose sans le bébé ça devient extrêmement dur voilà donc ça je trouve ça assez intéressant je trouve ça vraiment vraiment cool je sais pas si on va y arriver normalement on a pas d'autres rivières ça devrait être bon ah... je crois avoir menti ok on va y aller doucement donc vous voyez ça c'est intéressant je trouve ce passage là imaginez que... qu'on soit genre peut-être un... un porteur normal sans bébé mais le jeu serait beaucoup plus dur et peut-être que ça serait même plus intéressant en fait de jouer euh... comme ça de jouer sans bébé en fait ça serait vraiment intéressant genre une sorte de... comment dire de... j'ai envie de dire de... mince euh... ah on a toujours notre camion là-bas genre spin-off voilà voilà c'est ça le mot que je cherchais genre un spin-off où vous n'êtes pas euh... sam donc vous n'êtes... vous n'êtes pas spécial vous n'avez aucun dooms euh... donc vous n'avez aucun entre parenthèses pouvoir vous ne pouvez rien voir strictement rien voir même pas les sentir mais vous voyez que quand vous avancez par exemple avec un véhicule le véhicule s'arrête et vous savez qu'il y a des trucs mais vous les sentez même pas vous les entendez même pas vous voyez là ça devient... ça deviendrait vraiment un jeu d'horreur en fait ce serait vraiment sympa je pense mais euh... mais voilà je trouve que c'est cool que le jeu vous... vous remette à ce niveau là euh... commande pour Sam récupérer... récupération puce euh... dans la base terroriste donc on va faire... ouais non c'est bien ça là c'est bien ça c'est bien ce que je pensais donc on va prendre ça on va prendre ça alors euh... alors on va voir dans le... dans le casier privé ouh on a beaucoup de choses ah oui c'est parce qu'on s'était téléporté d'ici c'est pour ça qu'on a beaucoup de choses oui oui c'est normal on va prendre ça euh... on prend quel véhicule est-ce qu'on reprend notre... j'ai envie de reprendre le... celui-là moi j'ai envie de reprendre celui-là on va prendre des poches de sang en plus 4 ce précole m'attend échelle voilà je pense que celui-là avec les batteries est plus intéressant mais... half truck quoi qu'est-ce que les... qu'est-ce que vous voulez que je vous dise moi c'est le half truck il y a pas mal de choses oh... on a même des personnalisés concrets d'escalade ccp spray ok et après euh... bah attends je peux le faire de... de là non ? genre transférer les deux véhicules je peux le faire de là directement camion type A oui camion autonomie 2 ouais voilà hop voilà euh... c'est bon ? oui casier privé camion type A ouais il y a plus l'autre donc ça va il est vide c'est bon mais bon alors par contre euh... donc on va combattre les mules alors on va se re-équiper plutôt pour les mules ça suffit des assos non moi je veux du non létal je vais voir ce qu'on a sur le dos bombe neutralisante x2 c'est très bien on a 4 poches de sang on en a une entamée on va la mettre dans le véhicule on va en reprendre une autre fil d'assos non létal 2 3 lance bolas ouais je pense que c'est bon ouais on est bon let's go allons combattre alors pour combattre les mules c'est pas vraiment grave de pas avoir de bébé honnêtement donc euh... mais vous voyez moi j'ai plein d'idées à chaque fois moi quand on me donne un jeu avec du potentiel les idées elles commencent à affluer mais d'une force genre un spin-off où on est un porteur normal comme j'ai dit on a pas le sang spécial de... euh... de ça mais on est pas spécial vous voyez ce que je veux dire mais on essaye de trouver par exemple des... des inventions peut-être pour euh... pour essayer de... de combattre les bt genre par exemple on pourrait avoir des petits gadgets électroniques quand on les balance et s'ils s'éteignent ça veut dire qu'il y a des bt devant vous voyez ce que je veux dire on pourrait avoir plein de trucs genre... crafter des objets en fait euh... mais en tant que simple humain vous voyez pas... pas être un super-héros dans un sens ça peut être intéressant c'est quoi ça là-bas ? là oui y'a Sam qui arrête pas de parler du fait que on a... on a plus loup enfin on a plus le BB-28 c'est la moto euh... on va essayer de faire la même chose que la dernière fois se mettre genre là-bas et se reculer ou alors peut-être ici euh... je voudrais essayer de m'infiltrer pour euh... essayer de... pirater leur Odra Deck et tout ça euh... ouais mais je crois que ça sert à rien en fait de... arrête de parler à Lou il est pas là regarde il est pas là tu vois c'est mignon euh... on a un détecteur par là ? ou pas ? genre leur scanner qu'on puisse les... qu'on puisse les... les court-circuiter j'ai vu qu'il y en avait devant il y a une mule là-bas non ? ouais c'est une mule ok ouais les mules ici elles transportent rien elles ont pas de cargo donc on peut pas vraiment s'en servir pour les voir à travers les murs en tout cas hop là balle balle caoutchouc ok là-bas on a un détecteur ok on a à peu près une minute on est tellement visible vous avez vu quand ils ont pas de voiture ? ils font des fouilles comme ça à plusieurs ? si ils ont pas récupéré leur camion de la dernière fois oh ils vont peut-être le récupérer en fait ouh ça serait bien de pouvoir les attaquer maintenant ou alors on rentre dans leur base et on... on les évite attend ils sont vraiment allés récupérer leur camion ? ils sont allés récupérer leur camion ? vous avez vu ça comme elles sont intelligentes ces mules ? honnêtement je trouve l'intelligence artificielle de jeu extrêmement bonne mais les gens prennent pas le temps de la regarder et de voir ce qu'elle fait je crois les gens qui sont pas trop fans du jeu en fait ils prennent pas le temps de voir ça parce que... parce que... il y a des jeux qui sont sortis récemment genre... cyberpunk l'IA elle est à chier l'IA elle est complètement à chier il y a plein de jeux avec des IA complètement nuls et... et je pense que... Death Stranding fait partie de... des jeux où ils ont une très très bonne IA encore plus poussé que Metal Gear Solid V Metal Gear Solid V comme j'ai dit ils étaient un peu... un peu aveugles oh non 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 attends c'est qui qui m'a vu ? je crois qu'il y en a un sur la gauche il nous a pas encore repéré il a vu quelque chose bouger je voudrais faire ça en fait oh yes ouais ouais c'est l'autre c'est derrière oh ça les trucule pas non complètement en fait ok putain ils sont résistants elles sont super résistantes ces mules d'accord ah bien joué euh hop pardon fais pas ça on est dans la merde je peux pas on peut le refaire ? ok deux fois pour les grosses mules oh 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 on est en train de vider notre batterie en fait on est en train de vider notre batterie en fait attends 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 on est très mal placé oh putain ok cool let's go 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 c'est pour ça que je voulais un célérité oh il est déjà presque vide on s'est trop amusé à vouloir les électrocuter ok on va essayer de euh ah oui ah oui vous avez vu aussi les ennemis savent pas où vous êtes magicalement ça aussi j'aime beaucoup putain il y en a au moins 5 euh ils vont en fait aller à votre dernière position connue ça aussi grand respect aux jeux qui font ça au lieu que les ennemis savent magicalement où vous êtes tout le temps genre grand respect à ça parce que moi les jeux qui font ça je les déteste les jeux qui qui donnent l'information complètement par magie à l'intelligence artificielle pour rendre le jeu difficile je déteste ce truc là mais là si vous perdez de vie ils savent pas où vous êtes vous voyez oh merde pardon ils se réveillent très très vite les uns les autres il faut refaire gaffe à ça il faut refaire gaffe à ça il y en a encore un là je pense ouais ça va on se débrouille bien comme j'ai dit on est préparé on a la défense au max on a les armes on a les transfusions on les attend on les attend pour venir merde il nous a dit faut être un peu trop excité toi on est bien placé il y en a sûrement encore ok je pense qu'on va aller prendre notre notre camion et on va avancer vous voyez ça c'est un peu mieux passé aussi parce qu'on a un squelette de célérité donc facile pour esquiver se repositionner et tout ça mais aussi on peut mettre du blindage sur le squelette de série célérité pardon ah oui je voulais vous montrer aussi vous avez vu la couleur des bandes regardez euh genre le blindage vous voyez 38 41% 0 0 13 enfin 0 et 13 et regardez la couleur des bandes aussi ça le change en fait par rapport à la à la dégradation du du blindage donc voilà parce que dans ce jeu ce qui est important aussi c'est que chaque chose va vous montrer en fait la détérioration genre les caisses vous n'avez pas besoin d'aller dans le menu pour voir si elles commencent à rouiller vous voyez la rouillure en fait qui commence à arriver et tout ça pareil pour la santé de de sam si par exemple vous voyez la transfusion qui s'active le bracelet il va devenir rouge ou là on a quasiment plus de batterie vous voyez vous voyez la santé le bracelet va devenir rouge et ça va dire transfusion et là par exemple c'est le le scotch j'ai envie de dire le ruban adhésif de notre de notre paint faut pas peindre par dessus va changer de couleur il y a plein de choses comme ça c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu ah tous les petits détails comme ça vraiment vraiment cool alors là faut faire gaffe faut pas les écraser et pas les tuer mais il y en a sûrement d'autres je viens de non tout va bien alors on va se mettre dans leur camp et on va combattre dans leur camp ouais ouais il y en a au moins 5 j'imagine ouais let's go là j'ai l'impression qu'elle va me la faire à l'envers là j'ai l'impression qu'elle va me la faire à l'envers je suis là je suis là on l'a eu c'est passé c'est pas un peu magicalement j'avoue C'est bon Vous voyez si on est équipé Ca se passe beaucoup mieux Et comme j'ai dit honnêtement c'est mieux en célérité En célérité avec 4 blindages C'était beaucoup mieux que Que la dernière fois Et là j'ai un peu mieux joué Parce que quand on vise et tout ça On est protégé plus ou moins par le blindage Quand on fait des straffes sur le côté Donc ça c'est beaucoup mieux passé Vous avez vu le fait qu'ils aillent Comme ça à plusieurs là Comme à l'armée Vous savez quand les groupes marchent Comme à l'armée Ils sont allés récupérer leur camion C'est con J'adore leur intelligence artificielle J'adore vraiment leur intelligence artificielle Je la trouve vraiment bien Peut-être qu'on n'a pas besoin de faire ça On va mettre ça par terre On va mettre le transporteur Parce que j'ai envie de faire un peu le tour Récupérer Récupérer des trucs Parce que t'en connais pourquoi pas Il y en a trop déjà Bon bah Sur le dos du coup Du coup il n'y a pas Il y a quoi sur le transporteur Ah ouais c'est ça La céramique à 320 là Et le métaux C'est ça qui prend trop de place C'est chiant Par contre on va prendre ça On va les mettre dans la poche Vous avez vu aussi Je crois qu'il y en a un Qui nous a balancé Parce que eux ils n'ont pas de lance Par contre ils ont des grenades Je suis quasiment sûr Qu'il y en a un Qui a balancé une grenade Sur notre camion Et honnêtement Je ne peux pas être à 100% sûr Je pense que c'était fait exprès Parce qu'il nous a vu arriver au camion Avec le camion Et du coup Il a fait exprès De nous balancer une grenade dessus Enfin sur le camion C'est ça que je veux dire Pour le paralyser Pour le bloquer Pour qu'on puisse pas le récupérer Parce qu'à un moment Il y avait plein d'électricité dessus On va refaire un peu la même chose Que la dernière fois Que la toute première fois Oh on a plus du tout de batterie Je crois Ou nos gants sont morts Ouais ouais On a plus du tout de batterie On est complètement au vide Ça fait un peu triste Pour Sam Parce qu'on voit Qu'il s'est attaché au bébé On va regarder ce qu'ils nous ont droppé Mais je pense pas qu'il nous ait droppé grand chose Ah ouais ils nous ont pas droppé grand chose Cette fois là par contre Je pense que c'est parce que Ça fait pas très longtemps Qu'on les a combattus Et du coup Il leur faut un petit temps Parce que sinon on pourrait Les piéger en fait D'affilé Et récupérer plein de ressources Mais je crois qu'il leur faut quand même Un petit temps Avant de récupérer des objets C'est comme le camion Ils les avaient même pas encore Récupérés leur camion Il y avait encore des objets Où on les avait combattus Pour la première fois Donc il faut leur laisser du temps En fait Au mule Pour tout Pour être de nouveau Auprès C'est ça qui est bien C'est normal Eh merde C'est vraiment comme le monde Le monde vit en fait Le monde vit Vit sans nous C'est ça qui est bien Je trouve Là on va rentrer On va donner la puce Alors on est bien d'accord On va regarder Commande Récupérer la puce De la base Donc ouais Dans la base Il n'y a qu'une puce A la puce Voilà on est bon Let's go Oh J'ai gardé le meilleur Pour la fin Alors Aujourd'hui On est le 28 janvier 2021 C'est possible C'est une rumeur C'est rien qu'une rumeur Ok Mais ça serait possible Que Kojima Et compagnie Travaillent sur un DLC Ou alors un Death Stranding Genre Extended Edition Là on va prendre des On va prendre des snacks Extended Edition Pour la version PS4 En fait Ah oui merde C'est vrai qu'il faut que j'en avance En fait Ouh c'est un gros ça On va pouvoir en prendre plein Non Ouais non Ils s'en vont Vous voyez Ils s'en vont après Ils ont peur Donc pouvoir les téléporter Dans nos mains Avec les gants Anti gravité C'était vraiment cool On pouvait en récupérer Au moins 4 ou 5 Enfin bref Donc c'est une rumeur Il paraîtrait qu'il y aurait Une version PS5 Spéciale Qui serait en route Qui serait sur le En train de se faire Et après Ce sera en tant que Mise à jour spéciale Pour PS4 Et tout ça Une sorte de mise à jour En fait pour la version PS5 Alors J'imagine que Evidemment la version PC Aura la même chose Parce que c'est toujours comme ça Mais Ce serait pas seulement Genre une mise à jour du jeu Ce serait une sorte de DLC Avec de l'histoire en plus Alors est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est pas vrai Honnêtement J'en sais strictement rien Mais ça serait intéressant Ça serait cool Ça serait vraiment vraiment cool Et ça serait payant Ils disent Donc A partir du fait Que ça soit payant Ça veut dire Que ça va être de la nouvelle histoire Et des gros rajouts je pense Genre un DLC d'histoire peut-être Donc j'espère vraiment Que ça soit pas juste une rumeur Que ça soit vrai Mais bon On a aucune preuve pour le moment Si j'y pense Je mettrai le lien dans la description Mais de toute façon Vous pouvez taper sur Google Death Stranding Genre DLC Vous allez voir l'histoire Ah attendez Ça on doit On a notre exosquelette aussi Donc voilà J'espère vraiment Que c'est pas une Juste une simple rumeur Parce que je suis vraiment content du jeu Moi je suis vraiment J'en redemande en fait Donc j'espère Il y avait un truc un peu étrange aussi Alors vous avez vu le dernier épisode C'était mon anniversaire C'était le 27 janvier On vous On vous demande en fait A un moment dans le jeu Au début Enfin au début du jeu Quand vous lancez dans le jeu Attendez on va pousser ça Pas quoi que nous On va le faire disparaître On vous demande de mettre Votre date de naissance Et après ils vous disent Que les L'affiliation de Dooms Genre ce qu'il a Sam Est affecté en fait Par la naissance Par le mois Et tout ça Alors j'ai envie de dire Dans le jeu C'est Il n'y a pas de Il n'y a pas de moment Où ça influe sur votre gameplay Ça influe sur votre Genre sur la puissance de Sam Ou quoi que ce soit Donc c'est pas vraiment utilisé Donc au final j'ai l'impression C'est juste pour vous dire Vous donner une cinématique en plus Quand c'est votre jour de naissance En gros Mais je me dis Si vraiment il faut un DLC Et tout ça Peut-être que ça Ça va influencer Genre le nombre d'années Qui se sont passées Peut-être Des choses comme ça Ça serait intéressant Je trouve Ça serait assez intéressant Mais bon voilà C'est juste une petite parenthèse Que j'avais en tête En disant que C'est un potentiel Qui n'a pas encore été Vraiment utilisé En fait Le fait de De parler des Dooms Et du parler du mois Et du jour de naissance Parce qu'ils en parlent Au tout début du jeu Quand on lance le jeu Alors voyons Voyons Ce que nous allons Ce que nous allons recevoir Ça va On a défoncé des mules Tranquille Parfait Ah Je l'avais oublié Exact Alors Elle vous permet maintenant De court-circuiter Temporairement Les camions ennemis Oh On a ça aussi C'est un camion En mode boussole Afin de le désactiver Donc maintenant On avait donc Les scanners On peut désactiver Les scanners On peut désactiver On peut électrocuter Les gens avec leur Odra deck En les piratant Et maintenant On peut même Court-circuiter Les camions ennemis Putain mais c'est top Et cool On a eu 3 étoiles aussi Ça c'est bien Ah Poche de munitions supplémentaires Je vais le montrer aussi Très très bien C'est là qu'on les a Les poches de munitions J'avais complètement oublié Où c'était Le plus important C'est les 3 étoiles Comme je l'ai dit Depuis le début du jeu Le plus important C'est toujours d'avoir Les 3 étoiles Vous allez toujours Débloquer des choses intéressantes C'est vrai Là on a même plus le bébé Donc on a On a le La main de Silverhand Donc honnêtement C'est tellement Big Boss C'est tellement le bras de Big Boss Parce que si je dis pas de bêtises On va pouvoir taper avec Et ça va faire comme dans MGS 5 Avec Big Boss Là honnêtement Quand Quand Kojima lui a eu l'idée Il s'est dit Il faut tellement que je le fasse Genre il en a profité Mais d'une force C'est plutôt drôle La raison de l'opposition A l'Ocne aux USA Ouais non Ça on s'en fout J'ai pas envie de vraiment L'apprendre Alors Tu es le meilleur Sam La 4ème puce que t'as récupéré Contenait le plan D'un bras artificiel Et je te parle pas De chrome Au rabais Non je te parle D'un implant cybernétique de qualité Le genre qui coûte Un bras Ça te rend plus rapide Plus fort Et tout le bordel Le modèle Ce modèle a été spécialement Quoi ? Pardon Faut que j'apprenne à lire Je sais Ce modèle a été créé spécialement Par Arasaka Arasaka je crois que c'est Dans Cyberpunk Je crois que c'est le mec Qui nous aide A un moment Dans le jeu Pour un show M'appelait Johnny Je m'en rappelle plus Vraiment La plus ne contenait pas D'autres infos Pour la corpo Mais ce nom Arasaka Arasaka Elle me dit vraiment Quelque chose Enfin je crois Je suis pas sûr Ça ressemblait Un souvenir Mais qu'est-ce que c'était Mais est-ce que c'était le mire En tout cas Ce nom a un putain de sale goût Je me retourne l'estomac Rien que d'y penser Vous pouvez vous estimer Heureux Que ces terroristes Aient pas réussi A craquer la puce Latex C'est un outil Et entre les mauvaises mains Bref Pas besoin de te faire un dessin En fait j'ai utilisé les données Pour créer un nouveau gadget Je l'ai appelé Le Silver Hand Ou main d'argent En hommage au bon vieux Johnny Je peux Tu peux me croire C'est aidera A reconstruire l'Amérique Et tu pourras même Assommer quelques connards Au passage J'ai encore amélioré Ta boussole Tu peux l'utiliser Pour court-circuiter Des camions Maintenant Leurs systèmes de sécurité Sont aussi nazes Que ceux des capteurs En fait Ça fonctionne Que sur un véhicule A la fois par contre Et l'effet est temporaire Ça devrait quand même être utile Amuse-toi bien Ça c'est vrai Donc ça c'est cool Maintenant on peut juste Regarder un camion Par contre la portée Elle est un peu pourrie Mais bon On va faire avec Alors fais voir un peu la main Comment ça marche Il faut la crafter Oh il faut peut-être La crafter en fait Et l'équiper Oh ça va peut-être Ça va peut-être remplacer Nos gants Alors Silveron Cet équipement construit Là de Matérasie Béinertique Permit d'augmenter Considérément La force A la main gauche Tant que la batterie Est suffisamment chargée Éclivez-vous de la surveillance Pour escalader les parois Sans faire baisser Votre jauge d'endurance Et vous retenir De glisser plus facilement Oh putain ça tue Vous pourrez également Grimper à des cordes Et monter à des échelles Plus rapidement Et soulever des caisses De marchandises Plus efficacement Plus facilement Vos coups de poing Et lancés Seront eux aussi Plus puissants Putain ça tue Ça fait pas que taper Enfin c'est pas que joli aussi L'utilisation de ses capacités Consomme d'énergie Sur le bien Ok ça marche Ça tue Ah par contre j'ai peur Que ça remplace mes gants Ouais ça remplace mes gants En fait Ah vous avez vu C'est comme s'il avait Le bras coupé quoi C'est vraiment comme S'il avait le bras coupé Par contre Avec la manche relevée Et tout ça Vous avez vu Avec la manche relevée Putain ça fait vraiment Bras cybernétiques Ouais non c'est vrai C'est vraiment un bras cybernétique En fait Putain ça tue C'est énorme Ouais donc du coup Ah fait chier On perd les gants anti-gravité On perd les gants anti-gravité Vous avez vu Il y a une lueur Et tout dessus Ça fait des effets Attendez Ah peut-être que Si on sprint Et on fait ça Ouais il faudra voir Il faudra taper une mule avec Ça va c'est cool Ça va c'est cool Je m'étais honnêtement habitué Au gant anti-gravité Mais on va tester ça Surtout si on monte les échelles Et tout ça plus rapidement C'est cool Vraiment cool Et après de toute façon On peut déposer Les gants anti-gravité On peut les garder sur nous Les gants anti-gravité Si vraiment on veut les garder On est d'accord On va aller dans notre chambre privée Pour voir Pour que je vous montre Les munitions aussi Mais d'abord Je voudrais un peu Pas confier de la marchandise Je veux juste donner des choses Un peu aux gens Ça me fait plaisir Genre ça Ça Genre squelette renforcée Niveau 3 Allez tiens On va donner nos gants anti-gravité Allez pourquoi pas Ça Un fusil d'assaut Voilà les fusils d'assaut J'aime pas trop les fusils d'assaut Donc Ouh anti-échouer 1 2 Je savais même pas Qu'on avait le 2 On va prendre ça Voilà On va donner tout ça Comme ça Ça aidera des gens Et On va à la chambre privée C'est un des seuls Je pense Développeurs Qui a autant de chance Enfin Honnêtement La chance C'est pas vraiment ça Des fois la chance Faut la créer pour soi-même Ok Kojima Il a travaillé dur Toute sa vie Le mec Il a vraiment travaillé dur Et tout ça Et c'est vrai que maintenant Tout lui sourit J'ai envie de dire Dans un sens Entre parenthèses Et le fait qu'il puisse Recréer On va dire Entre parenthèses Big Boss Dans Death Stranding Alors que Metal Gear Solid Ça ne lui appartient pas La franchise Ça appartient à Konami Ça c'est vraiment cool Ça c'est vraiment vraiment cool Qu'il puisse faire ça En fait Dans un sens Je suis sûr qu'il a Il était vraiment Très heureux de lui-même Parce que honnêtement Moi je serais super heureux De moi-même déjà Oh regardez ça C'est quand on a combattu Le lion Donc ça je trouve ça Vraiment chouette Je veux voir les emails C'est pour ça que j'ai zappé Je trouve ça cool C'est bête qu'on n'est pas le bras Dans la chambre Alors Langton Je vous dois la vie Laissez-moi d'abord me présenter Je suis le gars Avec qui vous avez livré Cette poche de sang Si vous n'avez pas été là Pour moi Je ne serais pas en train D'attendre patiemment De pouvoir retravailler Ni de vous écrire Ah Ça c'est quand On est venu ici Au relais des montagnes On a dû livrer 5 poches de sang C'est pour lui C'est lui qu'on a sauvé Je n'avais pas accepté Cette commande Votre prochaine mission Aurait dû être De transporter mon cadavre Jusqu'à l'incinérateur Je ne serais plus que Cendre Et Chiralium A l'heure qu'il est Au pire encore Un échoué Vous m'avez donné Une seconde chance Et je ne vais pas Vous la laisser filer Comptez sur moi Pour payer ma dette En faisant tout ce qui est En mon pouvoir Pour reconstruire la merve Ça c'est cool C'est sympa aussi D'avoir des gens Comme ça Des emails Qui vous Ah on a une carte A donner aussi Des emails comme ça Qui vous En gros Rappellent ce que vous avez fait Ce que vous avez sauvé Des gens et tout ça C'est cool Je trouve ça cool Langdon Alors Nouvelle chose Sac à dos Alors maintenant On peut faire Donc sacoche à grenade Batterie supplémentaire Stabilisateur On en avait parlé Et maintenant Un chargeur de munitions Vous voyez la gueule que ça Ce chargeur là Bah en gros C'est ce qu'il a sur la Si vous avez regardé Sam il a exactement Pareil sur le côté Droit je crois Sur la hanche Côté droit Il a exactement ça Et bah ça c'est Un chargeur rempli de munitions En fait Donc voilà On peut en avoir plusieurs Alors augmente la quantité De munitions Que vous pouvez porter Accumuler Des chargeurs Pour augmenter encore plus Votre stock Notez que si vous retirez Un chargeur de votre sac A dos Vous perdez les munitions Qu'il contient Donc voilà Par contre Ça prend Je crois que ça prend Pareil que la batterie Je crois que c'est Je crois que c'est 3 sur 3 Attendez Ah oui Quand vous supprimez des choses C'est pas détruit C'est en réserve Donc vous avez pas besoin De les reconstruire En fait Genre la batterie Elle est toujours là Vous voyez Vous perdez rien Vous allez pouvoir Attendez Je dis ça Ah non non Supprimer C'est là Voilà C'est en instance En fait A supprimer Si vous confirmez Ça va la supprimer Mais sinon vous pouvez La reattacher En fait directement Donc voilà C'est bien Vous pouvez faire des tests Comme ça Alors faites voir Chargeur de munitions Ouais je crois Que c'est pareil Oui ouais Parce que je peux pas Accrocher des grenades En plus On est d'accord Ah si Ah donc c'est un peu plus petit Que la batterie supplémentaire D'accord 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 C'est un peu plus petit Que la batterie supplémentaire Ouais c'est 3,2 Non Deux de haut C'est un peu étrange en fait Leur système quand même Donc on pourrait faire ça Ah mais après Comment je remets la batterie moi Parce que je voudrais garder La batterie en fait Là elle va pas passer Parce que c'est C'est trop grand Ouais On va devoir choisir Où on met une batterie supplémentaire Où on met un chargeur supplémentaire Chargeur supplémentaire Ça veut dire qu'on va transporter Moins d'armes du coup Je sais pas Je sais pas trop Plus de grenades Plus de balles En gros C'est ça Plus de munitions En gros c'est ça À la limite Ouais peut-être 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 Alors du coup Attendez Est-ce qu'on peut faire Un truc joli Parce que j'aime pas trop Le fait que ça soit En haut Comme ça Genre est-ce qu'on peut Je sais que je suis chiant Avec ça Genre est-ce que c'est pas Plus joli comme ça D'avoir Genre les munitions Qui sont sur le côté Genre ça fait comme s'il pouvait Avec sa main droite Passer dans le dos Non Ça fait pas mieux On s'en fout hein Mais bon Est-ce que ça fait pas mieux Ah ouais mais du coup Ça va pas faire beau en fait Ouais non On va pas faire ça On va pas faire ça Bon je vais me décider Parce que sinon Je vais pas le faire maintenant Je le ferai après Vous voyez qu'on a On a rien détruit On a mis tout ça de côté On va se dire au revoir Parce que sinon je vais passer 20 minutes A faire un truc à la con Comme ça Et c'est mon truc à moi Ça c'est mon truc à moi Donc je veux pas Vous infliger ça En tout cas Ça sera tout pour cette vidéo Merci beaucoup d'avoir regardé Je suis assez content On a récupéré le bras de Silver Hunt De Big Boss Honnêtement On testera ça la prochaine fois Ouais on va Je pense qu'on va enlever la batterie Et on aura plus de munitions Et plus de grenades du coup Parce qu'après Je voudrais avoir plus de munitions Plus de poches De sang aussi C'est important Et plus de grenades Mais on verra ça après Voilà Merci beaucoup à la prochaine Portez vous bien Faites attention à vous Ciao ciao